Salut les copains On veut que ce soit pile Face, t'as perdu mon vieux Et donc on fera comme j'ai décidé Oh non, allez thrilled, on reste là Allez Bob, tu verras, suivre les as en mission, ça va être fun Non, je veux pas y aller Le devoir nous appelle les amis, les as de la jungle À la rescousse ! À la rescousse ! À la rescousse Ah bon ? Vous venez aussi ? Eh ouais Ça va Eh bien vous en mettez du temps pour répondre à l'appel Alors mon ami, dis-moi ce qu'il t'a... Eh un petit bonjour, ce serait trop demandé hein jeune tigre Non mais je vous jure, les jeunes de nos jours, ils n'ont plus d'éducation Euh...bonjour Ma fille Salma a été kidnappée, alors vous allez me la ramener au plus vite Kidnappée ? Mais par qui ? Par un bon à rien, ce Clarence J'avais pourtant bien interdit à Salma de voir ses misérables sans territoire et sans avenir Mais comment vous pouvez être sûr que c'est ce Clarence qui a fait le coup ? Je les ai écoutés aux gâchettes Quoi ? Vous voulez dire que vous espionnez votre fille ? Et alors ? Qui vous êtes pour me donner des leçons d'éducation ? Cette affreux Clarence, parlez d'emmener ma pauvre Salma dans la vallée des sans-périls La vallée des sans-périls, l'endroit le plus dangereux de la jungle Quelle aventure ! Tu te rends compte Bob ? Je veux pas y aller Allez les amis, plus une minute à perdre, direction la vallée des sans-périls Et ne traînez pas en route Vous avez de la chance de nous accompagner sur une mission aussi passionnante La vallée des sans-périls est légendaire Tous les aventuriers rêvent de se mesurer à ses pièges redoutables Ses animaux féroces et ses énigmes mortels Pas vrai fiston ? T'entends ça Bob ? Je vais rentrer chez moi Nous y voilà les amis, la première épreuve, la falaise de la chute sans fin La vallée est juste de l'autre côté Pour le moment ça a l'air plutôt facile Patricia, auriez-vous l'amabilité de me déposer là-haut ? Avec plaisir Gilbert Junior, tu vas monter avec Miguel Grimper, grimper, grimper Bon ben nous on peut pas passer Tant pis, on a plus qu'à rentrer à la main Al, tu viens ? Al, Bob, je vais avoir besoin de votre aide Notre aide ? Une épreuve de passé et en souplesse Ça tire un peu quand même Ça tire beaucoup je veux dire J'espère qu'on pourra pas faire pareil au retour Mais non, vous inquiétez pas les gars On redescendra avec ça Tu vois ? Ça marche Deuxième épreuve, le fameux labyrinthe de soie T'as vu ça Bob ? Ça en jette hein ? Des arachnidosaurus phéroxis Ces araignées sont très venimeuses mais elles craignent la lumière Tant que vous ne touchez pas au fil et que vous ne passez pas dans l'ombre elles ne vous feront rien Bon, c'est parti les amis Des araignées venimeuses, c'était vraiment une bonne idée de vulnérales Miguel, faire attention, Miguel, pas toucher les filles Miguel, reviens vers la lumière, vite ! Miguel, pas aimer une araignée ! Dépêche-toi Miguel ! Méchante araignée, Miguel transformé en saucisse Miguel, ça va prendre pas mal de temps de te débarrasser de toute cette toile Et pendant ce temps, Clarence et Salma s'éloignent Je reste avec Miguel, je vais l'aider à se libérer Vous, vous rattrapez, c'est une nappeur Allez en route les amis, il nous reste plein d'épreuves à passer Il y a un hic, ce roc nous bloque C'est l'énigme du roc de la réflexion Seuls les plus malins sauront la résoudre Il doit forcément y avoir une solution Bon ben, topi, on peut pas passer et on n'a plus qu'à rentrer à la mare Oh c'est marrant ça, regardez ces petits geysers et pchit et pouf ! Bravo Al, tu viens de trouver le moyen de passer cette épreuve Hein ? Quoi ? Mais comment ? Regardez, quand on bouche un geyser, la vapeur trouve un nouveau chemin dans des canalisations souterraines Il suffit donc de guider la vapeur d'un maximum de geysers vers celui qui se trouve sous le gros rocher pour qu'il se soulève et libère le passage Et donc quel geyser il faut boucher ? Voyons voir, si on considère que la pression de l'eau souterraine est fonction de la température et de la taille des canalisations naturelles Bravo Al, j'espère que t'es content de toi Bah oui, sans moi on aurait dû faire demi-tour, t'imagines ? Patricia, j'ai tout de suite Miguel Dis à toi tranquille Miguel, sinon j'arriverai jamais à te libérer Et je multiplie donc par le diamètre du geyser moins le poids du rocher 52 cm3 fois l'hypoténuse à la puissance 12, je retiens 2 Ce qui me donne donc au final 3 que multiplie 4 égale 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Junior veut te faire remarquer que 3 que multiplie 4 ça fait plutôt 12 Ça va, c'était juste une petite erreur de calcul Continue sans moi, je vais réviser un peu mes tables de multiplication Ok Gilbert, Al, Bob, on y va 12, c'est celui-là, ça devrait marcher 4 fois 1, 4 4 fois 2, 8 4 fois 3, 12 Mais qui sont ces deux-là ? Oh mais oui, je comprends tout Nous voilà au cœur de la vallée des sans-périls Le jardin des dix T'as vu la taille des moustiques ici, Bob ? Ouais, finalement cette aventure n'était peut-être pas une si mauvaise idée Mais où sont Salma et Clarence ? On a tout traversé, on les a pas vus Ils devraient déjà être arrivés Non, Maurice Gilbert ! Patricia ! Une saucisse ! Une saucisse ! Ah non, c'est nickel Clarence et Salma n'ont jamais mis les pieds dans la vallée des sans-périls Enfin jusqu'à aujourd'hui Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Clarence, Salma, vous voulez bien expliquer aux autres ? Ma mère a toujours voulu nous séparer Avec Clarence, on cherchait un endroit tranquille où on pourrait vivre notre amour Il y avait ce jardin des délices au cœur de la vallée des sans-périls Mais on ne savait pas comment passer tous ces pièges Alors on a fait croire à ma mère que Clarence m'avait kidnappée pour qu'elle fasse appel à vous Et on vous a suivi, on est désolés, c'était dangereux Mais vous auriez pu venir nous voir directement, non ? On vous aurait aidé, c'est notre mission On avait peur que vous vous moquiez Nous moquer ? Mais les as de la jungle prennent toutes les missions au sérieux Qu'est-ce qu'on va dire à ta mère en rentrant ? Dites-lui la vérité que je suis très heureuse avec Clarence et qu'on a maintenant un territoire de rêve Oh Clarence, on va être trop bien ici Ouais c'est vrai que c'est trop bien ici Les moustiques sont délicieux Euh bonjour madame Rosine Comment ça bonjour ? Vous osez revenir sans Salma ? Bande d'incapables ! Allez, demi-tour ! Du can, madame Rosine, nous avons un message de Salma pour vous Votre fille va bien, elle s'est installée dans le jardin des délices avec Clarence Ils ont un territoire superbe avec bus sur la jungle et ils vous embrassent Ah oui, et elle a ajouté ? S'il te plaît arrête de nous casser les pieds maman Non mais pour qui elle se prend cette petite effrontée ? On ne parle pas sur ce ton à sa mère Elle va voir de quelle bois je me chauffe moi Je vais de ce pas dans le jardin des délices, elle va m'entendre Attendez madame Rosine, il y a quand même des araignées, il y a des geysers et... Oh ça va, arrêtez de me casser les pieds vous aussi jeune tigre Bon bah après tout elle tombera bien toute seule